Nous allons parler aujourd'hui de l'or Rasek. Ce sigle au triangle bleu Rasek, bien connu de tous les radioamateurs, méritait également de participer à ce reportage. Regardez bien les hommes que vous allez voir dans quelques secondes, comme celui-ci. Ils ont l'air tout à fait normaux. Certains ont plutôt tendance à se prendre pour des papes, mais ne vous y trompez pas. Ces citoyens sont de normaux radioamateurs, bricoleurs, techniciens, comme beaucoup d'autres. Pourtant, ils sont prêts à affronter tout, tous les exploits possibles. Regardez celui-ci. En voici encore un, membre de cette association radioamateur au service de la sécurité civile, que rien n'arrête. Pourtant, ils ont l'air paisibles et calmes. Voici encore un autre OM qui descend de chez lui, comme pour aller travailler tous les jours à son bureau, ou à son garage, ou à son atelier. Celui-ci devant son ordinateur, également membre de l'association. Derrière tous ces hommes se cachent des individus prêts à tout. Regardez celui-ci, le deuxième à partir de la gauche, F6 IPZ, engagé dans les parachutistes. Ce sont des hommes qui n'ont pas peur de tous les exploits par tous les temps, jour et nuit. Ceux qui n'ont pas de voiture, comme celui-ci, équipent leur bicyclette, prêts à braver la tempête, à gravir les colles, à descendre les montagnes. F6, ce géo un peu plus modernisé, lui possède également sa voiture et ce magnifique écusson de l'air à sec, qu'il n'hésite pas à coller sur son parlement. F1GIE répondant à une interview de la télévision britannique. Et tous ces hommes, F6GPI, qui collent comme d'habitude les timbres. Regardez-les, prêts à partir jour et nuit, nuit et jour, le dimanche, comme le samedi, comme les autres jours de la semaine, à la recherche d'une balise. Prêts à rechercher des balises de détresse de l'aviation, comme cet avion qui décolle de la base aérienne de Cambrai, au cas où il s'écraserait, il sera trouvé des patrouilles en hélicoptère au-dessus de la région du Nord, avec à bord au moins deux radiomateurs spécialisés dans l'Aurasec. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'Aurasec, cette magnifique association faite d'hommes, prêts à tout, prêts à tous les exploits, à tous les entraînements, afin d'intervenir le plus rapidement possible sur les lieux, sur la direction de Maxurbe. Regardez l'entraînement impitoyable que subissent ces radiomateurs, volontaires pour la plupart, et tous très bien nourris, comme vous allez le voir également, la nourriture est primordiale, car pour intervenir jour et nuit, par tous les temps, par toutes les tempêtes, braver tous les dangers, il faut bien manger, comme F6 GPI, comme F6 IPZ, qui va chercher le ravitaillement afin d'éviter aux radiomateurs de se déshydrater. Rasec, radio amateur au service de la sécurité civile, voici Michel, F6 GO, un des principaux membres que nous allons voir, avec son petit Transaver, ici au ralenti, en train de je ne sais quoi faire avec son nez. Voici venir notre ami Michel de F6 GO, salut Michel ! Bonjour Philippe ! Comment ça va ? Ça va bien ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu te promènes ? Je fais un peu de footing là ! Tu te promènes un peu là ? Ouais 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 ! Et t'as toujours ton poste avec toi ce que je vois ? Ouais 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 toujours ! Bisous !